Salut tout le monde, c'est Alex le serveur ! Aujourd'hui, je vous emmène au pays des animaux avec l'unboxing du zoo Playmobil de 2014. Ce thème de la collection City Life est composé de trois sets et d'une foule de petits sachets contenant des animaux afin de personnaliser ses enclos. Bonjour maman et merci pour la présentation ! Voici donc le set 6634, le grand zoo où l'on trouve Lyons et Manchot, vendu à un prix conseillé de 59,90€. Ensuite vient le set 6635, le parc animalier, autrement dit la fermette, avec ses petites biquettes proposées à 34,90€. Et bien sûr, le soigneur, avec son véhicule et tous ses outils, la référence 6636, à 13,90€. On passe à la collection de petits sachets, et attention, il y en a vraiment un sacré paquet ! 6655, les 4 suricates et leurs rochers à 7,50€. 6653, le toucan et les deux perroquets sur un arbre, à 7,50€. 6647, l'alpaga et son petit, nouveauté 2014, à 7,50€. 6652, deux pandas et leurs bébés, bébés, 7,50€. 6650, deux chimpanzés et leurs bébés, 7,50€. 6654, deux koalas et leurs petits sur leur arbre, 7,50€. 6646, les deux autruches avec leur nid remplis de 7,50€. 6651, les 6 flamants roses, 7,50€. Hop, le petit poil arraché, c'est gratuit. 6649, deux manchots et leurs 4 petits, 7,50€. Et attention, on monte en gamme, 6641, deux zèbres et un zèbron, 11,50€. 6640, la cultissime girafe et son girafon, pour 11,50€. 6644, l'alligator, entouré de ses deux bébés, c'est 11,50€. 6639, le très beau gorille et ses deux petits, 11,50€. 6648, les deux orangs outans et le bébé, 11,50€. 6645, deux tigres et un tigron, 11,50€. 6642, le lion, la lionne et le lionceau, 11,50€. 6638, le rhinocéros et son petit, 11,50€. Et enfin, le dernier, 6643, deux okapi et leur okapi tout, 11,50€. Il y a aussi les barrières, référence 6656 à 8,50€, mais j'en ai pas pris parce qu'on s'en fout. Allez, c'est parti pour le montage, on commence avec la voiturette du soigneur, qui est totalement inspirée de la référence 5437, le véhicule de l'homme d'entretien du camping. Une boîte très classique, pas franchement intéressante malgré les nombreux outils et autres machins mis à disposition, donc on va vite passer à la suite. La suite, c'est le parc animalier, même si moi j'appellerais ça plutôt une fermette, et c'est donc la boîte consacrée aux animaux de la ferme, un grand classique du thème du zoo. Cette nouvelle version est relativement similaire aux précédentes, à savoir un enclos, des barrières et puis des chèvres, des lapins, des moutons ! Bon, qu'on se le dise, ce n'est pas forcément le meilleur set du genre à mon goût, j'ai une préférence pour le 4851, celui du zoo sorti en 2010, qui avait une jolie petite cascade avec des canards. Ici, en dehors de l'enclos et des cliquises, on a un tronc et une maisonnette pour l'hamster, autrement dit, pas grand chose. On finit donc par la grosse boîte, le grand zoo. Enfin, grand zoo, c'est le plus petit depuis un sacré moment. Évidemment, l'avantage, c'est qu'il est aussi beaucoup moins cher que les précédents. L'inconvénient, eh bien, on se retrouve avec deux enclos. Les lions d'un côté, les manchots de l'autre. Allez, on peut ajouter un pélican, un pan avec une queue pailletée et une famille de marmottes, mais c'est tout. On a fait le tour. Pour souvenir, le grand zoo 4850 comptait trois enclos avec des lions, des zèbres, des girafes et même des éléphants qui ont complètement disparu cette fois-ci. On pouvait d'ailleurs le compléter avec le set 4852 qui proposait trois enclos supplémentaires avec des animaux de l'Asie et le bon vieux pan. Avec ce set 6634 que je suis en train de monter, on descend donc un peu en gamme, y compris au niveau de la décoration que je trouve un peu plus cheap, sans parler de la quasi-absence de végétation. Ce set a véritablement été conçu autour de la personnalisation, et c'est en soi un point fort puisque l'on peut justement acheter au détail un nombre incroyable d'animaux, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Le seul souci, c'est qu'il n'y a que les animaux et rien pour décorer l'enclos. L'édition 2003 du zoo proposait déjà des sets supplémentaires avec des animaux, mais avait le mérite d'incorporer des éléments de décor qui manquent cruellement ici. Ça aurait été sympa, par exemple, de les proposer aussi en sachet. Bon, ok, vous l'avez compris, je ne suis pas super fan de cette collection, hélas, ce qui pour moi manque un peu de cachet. Et c'est d'autant plus dommage que le zoo est l'un des thèmes les plus appréciés chez Playmobil. A voir ce qu'ils en font par la suite ! La petite fermette, je la trouve vraiment radine pour son prix, quasiment 35 euros et vraiment rien d'original. C'est un peu dommage, disons que ça fait un peu service minimum. Et enfin, le véhicule du soigneur, là encore, pas grand chose à en dire, je me souviens de l'édition 2010 avec un vrai véhicule pour le coup et pas une voiturette, et puis une remorque avec un girafon. Bon, c'était pas le même prix, mais quand même. Il y a quand même deux ou trois petites idées qui plairont, comme le tourniquet à l'entrée, le toboggan pour les manchots, qui ont quand même un enclos ultra petit, les pauvres, ou encore le petit stand avec les cartes postales et les jouets en forme d'animaux Playmobil, Inception quand tu nous tiens. Et moi, je suis comme les lions, je reste un peu sur ma faim, ce thème est l'un de mes préférés et à chaque annonce, j'en attends toujours un peu plus forcément. Je vous laisse quand même apprécier les détails de chaque secte. TUT TUT les rageux ! Alors voilà, ça par contre, c'est la grande idée de l'édition 2014 du zoo, tous les animaux que l'on veut, dont certaines raretés d'ailleurs, comme les gorilles, les orang-outans, et surtout les zoocapis, et même de l'inédit avec les alpagas. Ok, super idée, mais à quel prix ? 171 euros précisément pour tout ça. Rien que les animaux, je parle pas du zoo ou du parc là, juste ces animaux complémentaires. Alors oui, c'est super, mais c'est du coup aussi super cher. Ça relativise donc complètement le bon prix de la boîte principale du thème. Mais bon, les animaux, c'est trop mignon, donc moi personnellement, j'ai craqué. Voilà, en somme, un thème qui ne m'a pas vraiment convaincu malheureusement, j'en attends beaucoup pour la suite. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis, et rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres unboxings. Merci à tous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501